Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bilan du mois de novembre 2018 à torrents soleil et plus précisément même dans tout le Loir-et-Cher comme d'habitude il va y avoir plusieurs parties première partie les températures et la pluviométrie pour ma station suivi d'un comparatif avec une station du Loir-et-Cher et enfin la conclusion sur ce qui s'est passé durant ce mois de novembre et donc on commence tout de suite avec le bilan des températures pour ma station pour le mois de novembre 2018 et donc comme vous pouvez le voir c'est un mois qui a été finalement assez contrasté on commence avec un mois assez doux avec des températures maximales au dessus des moyennes de saison mais des températures minimales qui fluctuent avec parfois des périodes de douceur parfois des périodes avec la première gelée pour ma station le 3 novembre avec quand même moins 2.6 degrés suivi bon d'une période un peu plus douce avec comme vous pouvez le voir 17 degrés quand même l'après-midi voire même des fois des 18-19 degrés parfois en France et puis sinon les températures restent convenables entre 12 et 17 degrés encore parfois jusqu'au 10 novembre le matin on fluctue entre des pointes à 2 degrés jusqu'à 11,5 degrés même le 10 novembre avec la douceur et un temps couvert avec des pluies deuxième partie du mois et bien rien que changement puisqu'on a une coulée d'air un peu plus fraîche qui arrive et donc les températures maximales et minimales s'écroulent comme vous pouvez le voir et bien on est tout d'abord dans les moyennes avec 11 à 12 degrés voire même 14 degrés encore et le matin ça y est voyez les températures diminuent on passe de 8 à 3 degrés puis après on a des gelées moins 0,7 moins 1,7 et après comme vous pouvez le voir vers le 20,21 et le 22 il a fait très froid avec moins 6,1 degrés moins 4,8 degrés le matin puis comme vous pouvez le voir l'après-midi il a fait frais avec un temps très couvert du brouillard et donc les températures maximales oscillent entre 3 et 7 degrés et donc ce petit pic de froid dure quand même quasiment une dizaine de jours des températures maximales en dessous des normes et les températures minimales qui après reviennent dans les normales entre 4 et 7 degrés avec parfois encore quelques petites gelées localement et en fin de mois retour de la douceur avec petit à petit des températures qui repartent à la hausse et qui se stabilisent autour des 10 à 12 à même 14 degrés par four donc ce que l'on en tire c'est qu'au final et bien grâce à cette période de fraîcheur on a des températures de saison comme vous pouvez le voir la normale de température minimale est de 3,7 degrés et bien là on a eu 4,1 et la normale de maximale est de 11,1 degrés et bien là on a eu 10,7 degrés à cause de cette période de fraîcheur ce qui fait qu'à température moyenne du mois est de 7,4 degrés et bien c'est exactement la température qu'on a en temps normal soit 0 degrés d'excédent thermique on est parfaitement dans les normales maintenant on va voir ce que cela donne au niveau des pluies et au niveau des pluies novembre ça y est a été pluvieux comme je vous ai dit il y a eu beaucoup de pluie bon c'était assez réparti dans l'ensemble avec un début de mois plus vieux entre des points de 2,3 mm, 5,6 mm parfois même 8 mm à la dizaine de novembre suivi d'une accalmie avec des journées humides mais avec du brouillard donc le pluie de mètre est souvent déclenché 0,2,0,4 mm avec un temps très humide mais plus frais et suivi comme vous pouvez le voir il y a autour des pluies assez marquées parfois avec un redeau notamment vers la vingtaine et vers la trentaine du mois de novembre avec 1 à 6 mm voire même des piques à plus de 10 mm comme le 13,2 mm du 25 novembre et donc qu'est-ce que l'on en tire finalement des 60,2 mm d'eau et la moyenne étant de 63,9 mm on a un tout petit déficit de 5% de pluie c'est très peu et dans l'ensemble dans les autres stations on a parfois quelques excédents, quelques déficits ça dépend des endroits donc on va voir maintenant la comparatif avec Blois finalement ça se ressemble dans l'ensemble à quelques fluctuations au niveau des températures au début de mois comme je vous l'ai dit voilà douceur bon quelques jolies le 3 localement c'est vite un rafraîchissement progressif entre le 10 et le 25 avec un pique de froid quand même des jolies assez marquées moins 2, moins 3, voire moins 4 très localement en Gauss jusqu'à moins 7 en Sologne et donc l'après-midi là aussi il a fait assez frais 5, 6 de gris avec beaucoup de brouillard suivi d'une réaugmentation progressive température en fin de mois avec pas mal de pluie comme vous pouvez le voir du côté de Blois justement parlons de pluie la pluie géométrie a été assez similaire aux autres stations malgré tout on a eu quelques fois des pluies plus marquées au nom de la Loire avec notamment le 10, le 11 et le 12 avec quand même quasiment 15 mm entre 10 et 15 mm ce qui est beaucoup et on recommence également du 20 en 25 avec entre 6 et 14 mm de pluie pour ce qui est des températures on revient très vite fait aux températures comme vous pouvez le voir c'est globalement de saison la normale de minimale est de 4.2 degrés normalement la normale est de 4.9 bon léger excédent avec pour les températures maximales 10.7 degrés on a eu 10.9 ce qui fait qu'on a un léger excédent de 0.5 degrés avec 7.9 de rayes de température qui est des pluies excédent avec 75.5 mm ça connaît 21% d'excédent de pluie par rapport à la normale qui est de 64.9 mm en temps normal donc comme vous pouvez le voir voilà on a des excédents notamment au nord de la Loire niveau pluviométrie et on a un léger déficit en allant au sud de la Loire mais par contre au niveau du nord de la Loire il a fait plus doux qu'au niveau du sud de la Loire donc la conclusion de ce mois enfin le retour des pluies comme vous pouvez le voir cumul variable entre 0 et 25 mm les dents de pluie ils en vont avoir même des fois un petit déficit de pluie pour ce qui est de l'ensoleillement il est dans les normes on a un très léger déficit du fait des brouillards très présents pendant une semaine en milieu de mois avec quand même 69 heures quasiment 70 heures d'ensoleillement pour Blois soit 3 % de déficit et enfin on a des températures moyennes qui sont convenables entre 0 et 0,5 degrés de température d'excédent on va dire sur le département donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des commentaires aimer cette vidéo à la partager et on se retrouve pour de nouvelles vidéos à la prochaine Sous-titrage FR ?